Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle petite analyse de Chapitre de Berserk. Il y en a un qui est sorti dans la nuit là donc je me suis dit pourquoi pas. J'avais envie de sortir une vidéo ce week-end. Bon normalement ça devait en être qu'une un peu plus travaillée. Mais en vrai j'ai la flemme et j'ai envie de travailler un peu plus sur la vidéo Elden Ring. Donc ce sera pour la semaine prochaine. En attendant il y a un Chapitre de Berserk qui me sauve la vie parce que du coup je peux faire une vidéo en même pas une heure. Juste pour vous faire un petit rappel de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. En gros il y a eu l'attaque sur Elfheim. Il y a tout le monde là qui est en train de faire sa petite dépression. Qui se dit ouais on a été vaincu tout ça tout ça. Guts de son côté il était totalement en train de déprimer. En train de dire que ça recommence que son épée c'était le seul truc qui lui restait. Enfin le seul truc qui arrivait à le soutenir dans les moments difficiles. Et que là ça lui a servi à rien. Casca de son côté elle s'est réveillée. Elle a encore du coup tous ses souvenirs là c'est bon c'est la Casca du début qu'on connait. Griffith de son côté il disait qu'il partirait vers l'est. Et là c'est un truc assez intéressant dont j'avais déjà parlé de la précédente analyse. C'est qu'en gros à l'est c'est le pays des Kushans. Donc ceux qui ont attaqué le pays avec le roi barbu là qui est devenu un giga démon de ses morts. Et donc par là bas du coup on sait pas tellement ce qui s'est passé vis-à-vis du peuple. C'est à dire qu'il y en a certains qui ont rejoint le camp de Griffith parce que bah c'est le seul endroit sûr sur terre maintenant. Mais il y en a d'autres quoi j'imagine qu'ils sont restés là bas qu'ils ont des envies de vengeance peut-être. On sait pas trop. En tout cas ce qu'on sait c'est que Rickert de son côté il était parti avec le Bakikara. Qui est un groupe d'assassins des Kushans donc on va y revenir. Voilà on s'en était arrêté là avec le dernier chapitre. C'était que le Bakikara et leur chef là le mec avec les sacsos là qui avait attaqué Guts pendant l'âge d'or. Ils s'étaient ramenés. Ils avaient totalement abordé son bateau. Il y avait aussi le papy fumette là le mec le papy de la chicha là. Qui s'était barré aussi de Falconia. Et donc voilà ils s'arrangeaient et ils allaient ramener tout le monde vers le fameux pays de l'est. Et on s'en était arrêté là. Sur cette page là qui nous montrait qu'ils allaient se ramener vers un nouveau pays. Donc vers le pays de l'est j'imagine. Et c'est aussi là que Griffith compte aller. Voilà. Pour le petit résumé de la situation. On peut enchaîner sur le chapitre 376. Donc bien évidemment un grand merci à Mangamon pour la traduction de ce chapitre. Voilà voilà. Donc on commence sur un petit peu le plan astral. On a Guts qui est je sais pas qui fait ses trucs avec Shirke j'imagine. Que je me fais emporter. Il me se fait emporter. En effet je sais pas trop quoi en dire. Pour l'instant on a Shirke qui se ramène ouais. Pour ceux qui se rabellent pas là c'est un petit peu tout le plan dans lequel il se trouvait généralement dans l'armure de Berserk. Il a l'air d'être là pour le guider donc. Peut-être pour sortir de ses dépressions et tout comme ça. Ouais bon ok. C'est quoi ça ? Il est enfermé là. Après faut dire que par rapport au Kushan il y a quand même quelques petits péchés quoi. A quoi tout cela rime-t-il ? Que fait Guts derrière les barreaux ? Il faut le libérer au plus vite. Il suffit Rickert. Ok ok donc on a un petit peu plus visuel de tout le pays des Kushans. Le guerrier noir. Guts c'est ça ? Une connaissance que de combien ça force ? Le essai libre est hors de question. Tant pour sa propre consécurité que la nôtre. Ok ok. Ouais donc lui il se méfie encore. Bon en même temps faut dire. Si vous vous rappelez de lui. Il s'est déjà fait un petit peu tabasser par Guts à une époque. Tu comprends n'est-ce pas ? Et après il y a Daiba voilà j'ai oublié son... Moi je l'appelle Papy Shisha hein parce que... Je sais pas la première fois qu'on l'a vu combattre qu'il combattait avec une Shisha. C'est tout. Pour moi c'est le Papy Shisha ce gars là. Mais c'est Daiba son vrai nom. Ok. Jeune maître s'il a Rickert. Suis-moi. Ok ok. Donc il amène Rickert un petit peu partout. Ce qui sera là sera Cherqué ? Avec un mouton. Ouais bah c'est tout le gang en fait. Ok ok. Qu'est-ce qu'on nous faire ? Oh putain oui c'est vrai on est dans les trucs cognantaux donc il va y avoir ces noms là. Mis à part le Kratria de Gruga. Le potentiel martial de ces personnes si je me trouvais à leur tête. Ils disent que c'est un terme issu de l'hindouisme pour qualifier Guts. Pour être traduit grossièrement par guerrier de la rage. Ouais donc ils sont tous au chevet de Cherqué là parce qu'elle est en train de récupérer Guts dans le plan astral. Excusez-moi nous étions dirigés vers le palais quand... Du calme nous nous sommes montrés un peu durs envers vous mais après ça nous devons discuter. Ok ok donc ils sont prêts à discuter peut-être pour tabasser les griffes hein. Parce qu'il faut quand même dire que c'est un petit peu le but final quoi du manga. Je comprends que vous quittiez une île féérique bien loin d'ici. La calue disparue telle l'écume sur les plages le temps d'une seule nuit. De l'écume si brève. Un conte de fées. Nous connaissons ce sentiment. Perdre son foyer et résister enfin. Pardonnez-moi. Ok ok. Oui bah oui c'est vrai que du coup ils ont ça en commun les... Comment ? Les elfes et les kushanes. Genre ils ont tous les deux eu un territoire qui a été totalement dominé par Riffith. Enfin la chose près qu'il est pas allé non plus envahir les kushanes mais ils ont quand même bien vaincu. Enfin faut dire que c'est eux qui m'ont envahi de base donc... Ils ont eu un peu ce qu'ils méritaient quoi. Voilà donc celle qui peut contenir la bête noire. En tant que général de Ganishka je n'ai affronté qu'un seul homme qui m'égalait au combat. J'en fus surpris ayant une troupe de Dakai et Bishaka à mes côtés. Toutefois de l'eau a coulé sous les ponts. Mach nul. Bah c'est vrai que bah oui du coup lui avait été vaincu par Guts à l'époque. Ils se sont battus Guts et Daiba. C'est vrai que lui il était peut-être pas au courant. Il faisait quoi lui déjà ? Parce que je crois qu'il faisait pas grand chose du côté de Falconia de base. Il me semble qu'il était juste là en train de s'occuper des chèvres ou un truc comme ça. Ou des chevaux je sais plus. Il me semble qu'il était dans une grange un truc comme ça. Avant que Rickert l'amène dans toutes ces conneries là. Un instant mais attendez. Plait-il si vous avez affaire avec nous envoyez un émissaire. Je vous suis reconnaissant de nous avoir emmené ici tout en garantissant notre sécurité. Mais pourquoi nous avoir confié à cet homme ? Visiblement vous n'avez pas encore saisi. Dans la tempête votre navire a dérivé vers les eaux Kouchan. Mettez enfin vos voyages. Vous êtes de rénavant des réfugiés. La coutume exige que vous vous serviez dans l'armée ni plus ni moins. En effet jeune maître levez les yeux tant que vous le voulez. Le fait est qu'au fil des lunaisons les bouleversements de la logique poussent ce monde vers un gouffre. Et nous destinés à nourrir les démons sommes par hasard réunis en ce lieu. Qu'est-ce donc si il y a de la chance ? Ces gens devraient pouvoir nous écouter. Ne serait-ce que pour qui ils le sont. Ok donc en vrai ils ont un peu les mêmes coutumes que Griffith avait dans sa propre armée. C'est-à-dire qu'il libérait les esclaves Kouchan et il les prenait sous son aile. Mais oui du coup c'était ça aussi de base le truc. C'était que les esclaves Kouchan étaient des esclaves quoi. Genre tous les étrangers qu'ils croisent hop là ils les prennent dans l'armée et ils en font de la charre à canon. Ok. Oui bah ça continue un peu dans cette idée là quoi. Donc lui il réfléchit très bien. Suis-moi. C'est vrai qu'ils s'étaient déjà rencontrés. Enfin ils s'étaient déjà rencontrés même deux fois. Il y avait eu un coup aussi pendant l'âge d'or. Tu te connais ? Désolé il est juste comme ça. Je vois. C'est vrai tu te souviens pas ? J'aimerais vous poser une question si cela vous convient. Quand se fait-il que je ne trouve Kaskan nulle part ? N'était-elle pas partie pour l'île des elfes avec Guts et vous ? En parlant de Guts. Non laisse tomber. C'est forcément en cause de Griffith mais comment ? Pourquoi ? Oui bon il a capté que cet enfoiré là il avait fait un truc. Très belle double page là. Au vu des circonstances je ne vais pas passer par quatre chemins. Nous Kushan réunissons des troupes et stockons nos armes. Nous partons en guerre. En guerre ? Oui et je suppose que vous devinez contre qui ? Le faucon de lumière et Falconia. Ah voilà voilà on y arrive on y arrive. Ok ok donc Guts servira. Un petit peu à renforcer ses troupes bien évidemment. Et ça tombe bien finalement qu'il soit tombé sur eux. Je pense que là ils sont un peu comme des esclaves. En tout cas vis-à-vis de l'armée Kushan. Mais je pense qu'ils vont quand même combattre avec joie. Le faucon a le pouvoir de changer le monde. Jusque dans ses règles les plus intrinsèques. Il dirige la bande du faucon à travers l'extermination des démons entourant la capitale. Et tendant toujours plus ses frontières. Nous remarquons maintenant la présence de son avant-garde à la frontière ouest de l'empire Kushan. Savez-vous ce que ça signifie ? Il ne peut doute ce qui dépasse sa logique. Ce qui dépasse ce démoniaque. C'est la raison pour laquelle l'île des elfes a disparu. Nous sommes les suivants et il n'y a pas une minute à perdre. Dorénavant nous attaquons le faucon de lumière. Et le chapitre s'arrête sur ça. Ok ok. Donc ça confirme plus ou moins ce que je disais. Mais ça montre qu'eux ils avaient déjà dans l'idée de faire ça. Je pensais qu'ils avaient déjà dans l'intention peut-être de se venger de Griffith. Mais je ne pense pas qu'ils étaient aussi avancés. Genre qu'ils avaient vraiment comme plan direct d'utiliser l'armée Kushan et tout. Genre là ils ont l'air... Ok ok. Ok ce qu'il dit là le fait qu'il reste une avant-garde à la frontière ouest de l'empire Kushan. Ça se réfère peut-être à ce qu'il disait dans l'autre chapitre. Genre vers l'est. C'est peut-être par là qu'il aurait envoyé genre une partie de son armée. Mais du coup c'est aussi intéressant ce qu'il dit et le fait qu'il redoute ce qui dépasse sa logique. Ce qui dépasse ce démoniaque. Donc j'imagine que ce qui appartient au monde astral mais qui appartient pas vraiment à ces abysses là. Ou à tout le truc du dieu des abysses et tout. Tout ça il doit le redouter. Et c'est pour ça que justement il s'attaque à tous les petits arbres là qui scellent l'arbre monde. Mais les Kushan j'imagine qu'eux aussi ils doivent être une de ses cibles. Parce qu'ils avaient l'air de maîtriser un petit peu de magie. Pas forcément de la magie démoniaque mais vraiment de la magie... Quoique si. Ah je sais pas en vrai. Ils utilisaient un petit peu une bérite artificielle mais... Je sais pas si ça irait vraiment dans... Dans ses trucs à lui ou pas. Ou si au contraire parce que c'est artificiel c'est pas vraiment dans tous ses trucs. Genre nous on connait leur force. On sait qu'il y a quand même 5 godends à attaquer. Mais eux est-ce qu'ils voient vraiment... Est-ce qu'ils se rendent vraiment compte de ce qu'ils ont envie d'attaquer là ? Ou est-ce qu'au contraire ils auraient des atouts qui sont cachés ? Genre des atouts qu'on connait pas encore qui étaient peut-être restés en roadtripe pendant la guerre. Enfin pendant toute l'invasion. Guts de ce côté il a pas spécialement l'air de vouloir être sauvé j'ai l'impression. Donc peut-être qu'il va combattre un petit peu sur la contrainte et que... Ah je sais pas. Alors après il y a aussi un truc genre du fait qu'il s'appelle Sida entre eux. Donc ça j'imagine que c'est un haut rang dans les grands couchans. Et donc Ricard a ce titre. Voilà donc lui il est pas vraiment un esclave comme Guts et les autres là. Il serait plutôt assez haut gradé. Assez haut gradé. Après il y a lui aussi qui disait un truc intéressant là le Daiba le Papy Chicha. Il disait le fameux guerrier de la rage là. Alors je sais pas si ça correspond à Guts. Ou si ça correspondrait au contraire à une autre personne. Mais après il parlait quand même de libérer son corps astral. Donc de la même manière que le fond Farnese et Cherqué. Donc j'imagine qu'il parlerait pas tellement de Guts. Parce que lui il fait pas ça. Lui il est plutôt genre physique et derrière ça implique des trucs astraux. Donc on aurait peut-être un fameux guerrier de la rage quelque part. Qui utiliserait son corps astral. Et après il disait aussi que le potentiel martial de ces personnes. Si je me trouve à leur tête. Et justement il se trouvera à leur tête par la suite. Donc il y a peut-être moyen qu'il les entraîne un peu plus sur le plan astral. En soit les sorciers eux ils en ont pas tellement besoin. Mais plutôt tout le côté genre Isidro. Tout ça là les guerriers physiques. Il y a peut-être moyen que eux ils soient entraînés sur ce plan là. Pour mieux faire face au démon et à tout ce genre de trucs. Ok bah écoutez j'ai plus grand chose à dire de mon côté. Donc pourquoi pas en vrai. Pourquoi pas pourquoi pas. C'est quelque chose qu'on prévoyait déjà ça. Le fait qu'eux ils allaient tous partir en guerre. Mais il y avait aussi ce qu'ils disaient là. Le fait que voilà ils se sont tous retrouvés ici. Donc c'est peut-être vraiment l'ultime rempart de l'humanité face à Riffiff là. Donc il n'y a plus qu'à les entraîner. Et plus qu'à les amener au combat. Donc j'imagine qu'on aura peut-être un petit arc contre l'avant-garde là. Qui se trouverait aux frontières Gushan. Et peut-être après un petit arc. Enfin un petit arc. L'arc final contre Falconia. L'assaut peut-être. Et donc justement avec l'entraînement de Daiba. Peut-être que tous ceux là ils pourront un peu plus s'attaquer. A tout ce qui touche au monde astral et tout. Donc voilà. Écoutez on va se dire au revoir pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine peut-être. Pour une vidéo sur One Piece. Et peut-être dans un mois j'ai envie de dire. Pour une première vidéo sur Golden Ring. Qui sera divisé en deux. Voilà voilà. Bye bye.